Allez monsieur, Ben Guivier et madame Goyer, c'est à vous dans les fauteuils d'On n'est pas couché pour le chat. Alors on l'a dit l'un et l'autre, jouer l'adaptation de ce roman de Simonon car c'était avant tout, rappelons-le, un roman avant d'être un film. C'est vrai qu'une autre génération, la mienne on connaît le film parce qu'on l'a vu quand on était enfant ou adolescent avec Jean Gabin et Simone Signoret. Mais là, j'imagine que ceux qui ont adapté la pièce sont repartis directement du roman. Myriam Goyer, j'interroge d'abord Myriam, je crois qu'elle est un peu plus à l'origine de la pièce que vous... C'est elle qui s'est battue. Oui, oui, je me suis battue. Mais non mais c'est vrai que c'est ce qui est très intéressant, c'est d'être revenue au roman parce que ça n'a rien à voir avec le film. Rien à voir avec le film puisque le film c'est un couple qui vit depuis très très longtemps ensemble. Et là ce qui est intéressant, c'est un couple qui se rencontre sur le tard. Et comme c'est du théâtre, c'est formidable d'avoir des personnages de Simenon, de revenir aux personnages de Simenon parce que Simenon, il y a toujours quelque chose qui est agréable à jouer. Par exemple là, c'est vrai que c'est une bourgeoise, ce qui n'était pas le cas de Simone Signoret. Elle était une ancienne trapéziste. Et donc Jean a le personnage de cet ouvrier retraité. Et le problème social est très important parce que dans un couple, quand ça va bien, on ne s'en rend pas compte. Mais dès que ça pète, c'est quand même quelque chose qui rajoute à... vous ne pouvez plus supporter. Alors il faut dire que lui aussi, il accepte finalement de venir chez vous et d'habiter chez vous et même de vous épouser parce qu'il a un problème d'hébergement et de logement. Oui, moi j'étais en sous-location, j'avais une chambre, j'ai des gens qui déménagent. Je pense peut-être à l'habiter chez mon fils qui... je ne suis pas sûr que ça soit bien. Et elle, elle me propose, mais c'est formidable, c'est en quatre répliques quand même, elle me propose le mariage. Ça c'est oui. C'est vrai que ça va vite. Et d'ailleurs c'est ce que je dis, oh là là, ça va vite. Elle a besoin d'un homme. Elle a besoin d'un homme à la maison, voilà. Mais c'est vous l'homme Jean-Benguigui. T'imagines la chance ? Oui, oui, oui. Non mais ce qu'il y a de bien, moi je voudrais qu'il y a quand même aussi, dedans, parce que la pièce est très noire quand même, il y a quand même des soirs où les gens rient, les gens rient quand même parce qu'il y a des ressorts de comédie. Il y a quand même constamment, Simélon est très fort. C'est vrai, mais il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens qui vont aller voir un boulevard. Non, 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 il va y avoir une petite place dans le 18e où il y a le théâtre de l'atelier, du théâtre de place. Voilà, comme ça. Mais les gens rient quand même, parce qu'il sait des rires de défense. Parce qu'on se balance à la gueule tellement d'horreur. Ce n'est pas possible. Moi je dis des répliques, comment je peux trouver la méchanceté pour le dire, je ne comprends pas. Parce que vous ne l'aimez pas peut-être ? Elle, personnellement, actrice, je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi je l'aime beaucoup ? On se fréquente très peu. Ah oui ? Oui, ben oui. Racontez-moi pourquoi ça. Parce qu'on se retrouve surtout sur le plateau, c'est vrai. Vous ne dînez jamais ensemble après le spectacle ? Non, non, non. Il faut dire que vous avez déjà joué la pièce, la pièce est bien rodée, vous pouvez y aller. Parce que souvent on dit quand une pièce démarre, attendez avant d'y aller. Mais là, vous l'avez joué beaucoup en tournée. Et ça a été un triomphe à travers la fin. C'est surtout à Lyon, on est resté, on a fait 60 représentations à Lyon. Et on n'a jamais guiné ensemble. Et en plus à Lyon, c'est assez drôle. Non, mais je ne sais pas quand même, il y a un rapprochement qui se crée au bout d'un moment. Mais il y a un rapprochement sous plateau. Mais il y en a un, c'est vrai qu'on a... Mais pas envie de manger un petit morceau ensemble avant ou après théâtre ? Mais d'ailleurs, moi je ne mange pas avant, je ne mange pas après. Je ne sais pas, alors couchez directement. Moi je mange après, tu vois, regarde. On va peut-être y penser. Oui, allez au lit direct. Je ne sais pas, faites un truc. Faites un truc, mais c'est triste. Et finalement, vous n'êtes pas loin de la situation du chat. Vanessa Burgra, vous êtes allée à l'atelier. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une pièce glaçante, lugubre. Ce couple qui se déteste. Au point, justement, Laurent le disait tout à l'heure, où il ne communique plus, il s'envoie des papiers à la figure. D'ailleurs, je trouve que la scène la plus forte, c'est presque la scène du début, où il ne se parle même pas. C'est assez incroyable, cette scène muette. Et puis les répliques sont parfois croustillantes. Vous avez raison, c'est le mari qui dit à sa femme, tu m'as fait trois fois du veau aux carottes, mais depuis, ta cuisine est aussi sinistre que ta figure. Voilà ce qui s'envoie à la gueule, à longueur de pièce. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce récit, finalement, qui n'est pas linéaire aussi, ces allers-retours. Ah, on l'a trouvé. L'idée des flashbacks est très originale. C'est super, parce que, justement, si ça ne s'apesantit pas, on part du début de la rencontre, et puis ensuite, on va jusqu'à la détestation, et on fait comme ça des allers-retours. Moi, Myriam Boyer, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est votre ressemblance avec Simone Signoret. Parce que j'ai regardé Le Chat, ensuite, avec Jean Gabin, mais j'ai l'impression d'avoir vu Simone Signoret sur scène. Votre ressemblance est vraiment frappante, c'est incroyable. J'ai toujours ressemblé à Simone Signoret. J'avais fait, à l'époque, on a vu tout à l'heure, les Brigades du Tigre, et quand je suis arrivée sur le plateau, on a dit, c'est casque d'or, parce que c'était le costume. Et donc, il y a toujours eu quelque chose. La vie de Vansoie aussi, évidemment. La vie de Vansoie, mais on ne m'a pas parlé de ressemblance sur la vie de Vansoie. Un triomphe au théâtre, en tout cas. Oui, 500 fois. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai cherché une perruque avec le maître aux scènes et le producteur, et je demandais une perruque à la Chirac, à Bernadette Chirac. Et quand j'ai mis cette perruque, pour moi, il y avait des petites queues comme ça, qui faisaient penser à Bernadette Chirac. Et après, on a dit, mais c'est Signoret. Mais c'est le hasard, mais complet. Le hasard, à part une ressemblance, qui d'ailleurs me touche. Je ne suis pas en train de me dire, non, non, quelle horreur. Je veux dire, il y a tellement de comédiennes qui revendiquent, je ne sais pas, Jacqueline Maillan, pourquoi pas, je veux dire, et pourquoi pas Signoret, parce que pour moi, c'était vraiment une des plus grandes. Ce n'est pas un mauvais choix, effectivement. Exactement. Il y a pire comme comparaison. Voilà, quand on pense à moi, en se disant, on va lui proposer un rôle qu'a joué Signoret. Je suis là. Parfait. Yann Wax. Il y a une réplique que j'ai beaucoup aimée. Alors, j'ai aimé la pièce, parce qu'on a affaire à deux grands comédiens. Il n'y a rien qui m'exaspère plus d'entendre toujours « Ah oui, Jean Ben Guigui, l'excellent second rôle. » Non, c'est un excellent rôle tout court. Pour moi, Jean Ben Guigui est un grand acteur. Et je me fiche complètement de savoir si c'est le quatrième, le premier, le cinquième, le sixième rôle. Et vous, je vous adore depuis Série Noire. Donc ça, c'est réglé. Et la pièce, bon, c'est un classique, c'est vrai. Mais il y a un passage que j'ai adoré. Jean dit « J'ai bien réfléchi, après tout, je ne vois pas pourquoi je serais obligé de manger dehors, vu que c'est chez moi, ici. Même si on ne peut pas dire que tu ne m'es jamais fait beaucoup de place, alors la place, aujourd'hui, je me la fais. » Et c'est une pièce qui parle de la place qu'on a dans le monde, dans la société, dans le couple, dans le temps aussi, et donc dans l'espace. Quelle place on a sur cette Terre ? Et c'est une pièce, de ce point de vue, assez philosophique, et qui nous ramène quand même, paradoxalement, à vos débuts, Jean et Myriam, puisque vous avez commencé, vous, Jean, par le théâtre, un télo. Le théâtre avec, notamment... Chéreau. Chéreau, Vincent Gruber, tout ça, oui. Mais ce n'est pas un télo, c'était du théâtre. Oui, enfin, du théâtre, du vrai théâtre, en fait. À tel point que lorsque vous avez commencé à faire des comédies plus populaires, comme Ripoux contre Ripoux au cinéma en 89, vous avez dit « Certains n'ont pas hésité à me traiter de social traître qui a vendu son âme de comédien pour du fric comme si j'étais milliardaire. » C'est vrai. On a tous connu ça. Dès qu'on passe, quand on commence dans le subventionné, comme ça, dans notre jeunesse, après le conservatoire, par une autre école de quoi, on est des espèces de militants de la culture. Et puis si un jour, on va vers un cinéma ou faire des choses plus populaires, vous avez couché avec les Allemands, déjà. Ça me reste. C'est là que j'ai commencé. Nicole Garcia, c'est bien de dire ça. C'est assez incroyable, parce que c'est vrai que c'est génial. Il n'y a pas de règne. Quand on regarde le CV des acteurs qu'on reçoit tous, vous, par exemple, vous avez fait deux funestes. Je ne savais même pas que vous étiez dans les gendarmes. C'est dans lesquels gendarmes ? Je quitte le plateau. Mais non, mais j'aime rappeler ça. Parce que quand on voit aujourd'hui la réalisatrice encensée que vous êtes, et qu'on se rappelle qu'au début, vous avez été avec deux funestes dans les gendarmes, on se dit « Ben voilà, tout est possible. » Oui, malheureusement, j'aurais aimé le connaître mieux de Finan. C'est encore ma manne. Mais je fais une petite réplique avec lui, il ne va pas grand-chose. Mais depuis, on en reparle à chaque fois. D'ailleurs, on n'a pas dit, puisqu'on a signalé évidemment que c'était le 8e film en tant que réalisatrice de Nicole Garcia, mais on n'a pas dit que vous aussi, vous aviez réalisé Myriam Boyer. Peu souvent. Pourquoi ? Très peu. Parce que moi, je suis le contraire de Nicole. Je ne suis pas une réalisatrice. Je suis une comédienne qui a envie de faire des images et de raconter des histoires, les miennes, qui ne pourraient pas se raconter autrement que si c'est moi qui prends la caméra. Votre film, à vous, comment s'appelait-il, quand vous aviez le premier film ? La Mère Christin. Voilà. Oui. Et ça, c'est un film qui existe en DVD, qu'on peut voir ? Oui. Mais vous savez pourquoi je souris ? On le voit là. Monique Pantel qui adorait Nicole Garcia aussi. À chaque fois, elle parlait de ses soquettes, à Nicole Garcia. Je ne sais pas pourquoi, mais vous vous souvenez de ça, Nicole. Les soquettes des gendarmes ? Et alors, Monique Pantel vous dit... Vous animeriez tout ce soir. Il y a Monique Pantel qui vous dit... Myriam Boyer a réalisé, joué, produit, et vous avez répondu... Elle ira le voir toute seule. Vous avez dit ? Elle ira toute seule. J'ai osé dire ça. Oui. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Ben, vous voyez. Et il y avait votre fils, Clovis Cornillac à la fille. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'inévitablement, à chaque fois, on vous parle de Clovis Cornillac. Mais vous êtes fière, évidemment, du parcours. On parle moins souvent du fils de Jean Ben Guigui. Vous savez qu'il a un fils chanteur, Jean Ben Guigui ? Oui. Vous le saviez ou pas ? Non, j'ai... Patrick Bruel ? Si, quand même, on parle. On en parle, on se parle. Donc, qu'est-ce que vous dites ? C'est Patrick Bruel ? Mais non, c'est pas Patrick. Il est plus vieux qu'on, Patrick Bruel. Il s'appelle Ben Guigui. Oui, je sais, mais il est plus vieux qu'on. Il ne peut pas être mon fils. Non, le voilà, le fils de Jean Ben Guigui. Antoine Léon Paul. Moi, je voulais être un skipper Au minimum, super fort Mon émission sur mon téléphone, pas malheureux, je deviens un autre homme Ma culpabilité d'un coup s'efface et se place À la classe À la classe Il n'y a pas de raison qu'on parle tout le temps du fils de Myriam Boyer. Merci beaucoup. On peut parler de votre fils à vous aussi, de temps en temps. Myriam Boyer, on a longtemps et souvent évoqué série noire, le film de Corneau, avec Patrick Devers. Ça, c'était dans les années 70. Vous dites qu'à cette époque-là, vous avez fait beaucoup de films de copains, des films avec des bouts de ficelle. Vous dites où tout le monde mettait la main à la pâte. Et vous racontez même que sur le tournage de série noire, vous dites qu'il n'y avait pas d'habilleuse. Non. Pas de maquilleuse. Non. Devers commençait à perdre ses cheveux. Oui, il avait la petite tonsure. Et c'est vous qui lui arrangez comme vous pouviez ses cheveux. C'est vrai ? Oui, et c'est lui qui séchait ma robe de chambre quand je tombe dans la baignoire. Mais pour la coiffure, est-ce que vous faites pareil avec Jean Ben Guigui chaque soir ? J'ai moins de mal avec lui. Il me donne moins de mal. C'est fait. Évidemment, c'est un souvenir incroyable de verre. Magnifique. Magnifique. C'est vraiment le plus grand partenaire que j'ai jamais eu. Pardon. Je t'en fais, tu as tout à fait le droit. En plus, il est mort. Je m'en fous. Qui est con ? Mais c'est vrai que c'est... Et puis c'était au cinéma, c'était pas un théâtre. Voilà. Voilà, c'était au cinéma. On ne va pas parler de l'âge ce soir. Parce que j'avais une question, mais je n'osais pas vous la poser. Oh, je suis. Si, on peut parler de l'âge. Oh, oui. Parce que dans la pièce... Ça fait 50 ans que je travaille. Dans la pièce, les deux héros ont 71 ans pour Marguerite. Elle a 71 ans dans la pièce. Et 73 ans pour Émile. Et en fait, l'un et l'autre, vous avez 68 et 72 ans. Ça fait quoi de donner un coup de jeune à la pièce ? C'est drôle. Sauf que Jean est trop pris par son smartphone. Vous l'avez sûrement piégé en train de tweeter. Parce qu'il ne fait que ça. Jean, contrairement à Harris, est un gros tweeter. Ah, pas dans la pièce, qu'on précise bien. Pardon. Non, je n'ai pas dans la pièce. Dans la vie. Alors, vous tweetez pour tout et n'importe quoi, Jean. Oui, quand je suis énervé, quand j'ai un truc à dire. Alors, par exemple, il y a un tweet qu'on va montrer. Une obsession pour les gars. Alors, d'abord, vous avez tweeté pour les toilettes en grève à Montparnasse. Alors, pourquoi ça, c'est... Parce qu'il n'y a pas moyen de faire pipi à Montparnasse. Quand on est en feu de train. Allez, c'est un hasard. Mais c'est important de mettre ça sur les réseaux sociaux, Jean. Oui, parce qu'il y avait une espèce de rébellion. C'était l'espèce de... Moi, je faisais un reporter social là-dessus. Les gens étaient très énervés. Les gens commençaient à pisser dans tous les coins. C'était extraordinaire. Et à Oudan, alors, dans les Yvelines... Ils refont la gare. Pareil. Là, à Oudan, pareil. Distributeur de billets en panne. Vive le service public. Ah oui, on ne peut pas prendre de billets parce qu'il n'y a plus d'employés. La gare est en travaux. Ils ne font pas une gare, ils font une prison. Ils sont déjà... Ils sont très, très, très optimistes. C'est la ligne de Dreux, tu vois. Ils sont déjà... C'est vraiment... C'est très grave. Les gars deviennent des trucs cellulaires. Comment on passe à Oudan, quoi ? At, fermé ? Oui, fermé. C'est parce qu'en fait, il ne sait pas taper. Il a des gros doigts sur son parfum. Attends. Oudan, gare. Gare. Il est marqué At. Ça, c'est la projection Kiki. Ah oui, c'est ça. La mauve soirée. Le chat actuellement à l'atelier avec Jean Ben Guigui et Myriam Boyer. Merci à tous les deux. Mise en scène par Didier Long. Rappelons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.